Bonjour à tous et bienvenue sur Chroma Boxplay. Alors aujourd'hui on va s'amuser avec Rêverie. Et Rêverie c'est un rêve un peu depuis longtemps, puisque ça fait très longtemps qu'on l'attend, il a été annoncé. Les développeurs nous ont vraiment abreuvé d'informations sur Twitter depuis de nombreux mois. Donc voilà, je l'ai aussi installé sur la PlayStation TV, ce qui va nous permettre aussi de jouer, puisque pour cette vidéo on est deux. Il y a Dylan avec moi, alias Cartman, Oui, c'est moi, bonjour. Voilà, donc on va découvrir ensemble le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gameplay qui sont sortis, beaucoup de tests, beaucoup d'infos, mais on a essayé de faire vraiment une découverte 100% découverte. Donc je n'ai pas regardé de vidéo à propos de ce jeu, etc. Donc vraiment on va vraiment découvrir le truc. Juste un petit point avant, c'était pour vous dire que nous on est fan vraiment de ce type de jeu, d'aventure. Donc vous connaissez sûrement Pokémon. Ah oui, alors forcément, il n'y a pas de lumière. On va changer un petit peu ça. Hop là, voilà. Donc c'est mieux ? Ah oui, nous on est fan de Pokémon, de tout ce qui est Zelda. Et le problème de la Vita, c'est que ce genre de jeu un petit peu stylé 16 bits, 16 bits, 8 bits, GBA, tout ça, il n'y a pas. Donc jusque-là, moi j'avais quoi ? J'avais une 3DS pour jouer à Zelda. J'ai aussi pas mal aimé la version plus récente de Zelda, A Link to the Past, il me semble. Ouais. Link Between Worlds, voilà. Qui ressemble comme de Goudo à A Link to the Past. Donc voilà. Et donc là, je me dis que grâce au studio néo-zélandais de Rain Byte, qui est ici, vous le voyez, Rain Byte, qui veut dire une morsure de la pluie, c'est très poétique, on est vraiment dans la poésie avec ce jeu. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le jeu, mais sinon... On va se méfier, si éventuellement il y a de la pluie, à un moment on va vite se cacher. Je vois qu'il y a des magasins, là, donc éventuellement, ou alors au cimetière, tu vois, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que du coup, la 3DS, on va pouvoir la jeter. Franchement, si ça vaut le coup, c'est le type de jeu vraiment qui nous intéresse. Si ça vaut le coup, franchement, ça va être un pur plaisir de jouer à ce type de jeu, donc sur la Vita, mais aussi éventuellement sur la PS TV dans le salon. Donc ce qu'on va faire, c'est le lancer de suite. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux prendre la manette et moi je commente ? C'est comme tu veux, pourquoi pas ? Donc Dylan est un pro-gamer. Non. Non, mais je ne connais absolument rien à ce jeu. C'est pour dire, c'est vraiment total découverte. C'est un ouf sur Pokémon depuis la Game Boy, la toute première Game Boy. Donc à mon avis, il y a moyen... Alors je ne sais pas, il y a la petite musique. Ah, ça a été fait avec Unity, d'accord. Très bien. Donc voilà, le logo très sympa. Alors on va virer l'éclairage qui fait chier. Alors, tu parles quelle langue, Dylan ? Ah bah, go pour de l'allemand. Non, on va rester sur du bon français. Ouais, ouais, je crois. Alors, rêverie. Ça ne te rappelle pas un peu le truc d'entrée du Pokémon avec le truc sous-marin qui fait bouger ? Si je ne dis pas de bêtises, c'était Loglas, je crois qu'on voyait. Non, je dis des bêtises. Si Loglas est... Comment il s'appelait celui de Pokémon Argent ? Je ne sais pas. On les a... Logia ? Logia ? Logia ? Donc il y avait lui... C'est O-O, si je ne dis pas de bêtises. Donc lui, c'est l'argent. Lui, c'est celui-là qu'on voyait. Voilà, c'est Logia, je crois, ou un truc comme ça. Et lui, je ne connais pas le nom. Cristal, ouais, bon. Je ne connais pas le nom. Je me suis arrêté au platine un peu. Déjà, l'ambiance sonore, c'est reposant. Ben, rêverie. On en a une rêverie. Alors, il y a quoi dans les options ? D'accord, on va aller voir. Oh, musique, effet sonore, ATH, dynamique, long, langue. On peut rechanger la langue si on s'est foiré. On va un petit peu baisser le son. On va voir les commandes, se déplacer, objets, inventaire, interagir, attaquer. Ok. Bon, de toute façon, on va les découvrir au fur et à mesure. J'imagine qu'une petite partie tuto, comme d'hab, dans les jeux. Ben, on recommence. Ah, c'est bien. Trois slots de sauvegarde. Ben, on va voir. Alors, fort longtemps, Aiké et ses trois frères prirent la mer, promettant de revenir avec du poisson plein de la pirogue. Ça fait penser à un épisode de la Bible, ça, non ? On va loin, là. Je vais feuilleter, pour voir. Alors, incapables de pêcher le moins de poissons, les frères nains se découragèrent et décidèrent d'aller se coucher. Ça ressemble vachement, je trouve. D'accord, ils ne voulaient pas rentrer brebouiller. Vous avez pris vos sources ? Donc, la ligne se tendit et machin tira fort et des profondeurs remontent à l'île. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment une légende, là. Donc, tu vois le petit bateau, le câble tout fin, et là, t'as l'île, voilà. Donc, tandis qu'il sombrait dans les profondeurs, ah oui, ben, c'était trop lourd, tu penses ? C'était un petit peu lourd, les gars. Donc, il est condamné à la souffrance éternelle. Ok, très bien. C'est quand même assez morbide. Ben, voilà, pour l'instant, c'est pas très joyeux. Alors, ouais, ben, le studio est de Nouvelle-Zélande, c'est des Néo-Zélandais. Il paraît que, d'après ce qu'il m'avait dit dans l'interview qu'il m'avait accordé, que c'était basé un peu sur des légendes locales. D'accord, ah, d'accord, oui, c'est peut-être une légende locale, s'il y a du monde, t'as dit qu'il vienne d'où ? Nouvelle-Zélande, oui, c'est à côté de l'Australie, là-bas, à l'autre bout du monde. D'accord. Donc, ça existe, ça, sur la planète ? Ouais, ouais, c'est sur le même anglais, tu te rends compte ? C'est chaud. Non, mais s'il y a des Néo-Zélandais... Bon, on vous appelle, pendant que vous lisez l'écran, allez-y, il y a un autre. S'il y a des Néo-Zélandais, c'est comme ça, pareil, qui connaissent ces sortes de mythes ou de légendes. Ça se trouve, là-bas, c'est ultra connu, genre, c'est en mode, c'est les histoires de base. Ouais, un peu ici, comme les trucs de la fontaine, en fait. Ça commence un peu comme Pokémon. Ouais, il y a chez ma maman, toujours qu'elle n'en crée plus, qu'il se lève de son lit, au début, avec un petit rêve, genre, la princesse, c'est pas loin. C'est vrai que ça ressemble, mais voilà. La maman qu'on verra juste maintenant, et on la verra plus jamais, à mon avis. Donc, c'est l'histoire de l'île Torumi, c'est là que nous allons, d'accord. Ah, nous allons, on dirait qu'ils sont dans un aéroport. Ouais, ouais, peut-être une salle d'attente, on dirait, genre. Par contre, il n'y a qu'eux qui partent. D'accord. Je vais rencontrer tes grands-parents. Super, les voisins qui déménèrent. Alors, ils répondent bientôt. Thaï, donc lui, c'est Thaï, le gars. Ah, donc je m'appelle Thaï, il y a maman, et il y a Thaï, voilà. D'accord. Thaï, 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 O. Tu peux parler où, Jean ? En appuyant sur X. Toujours au reste. Juste dans la rue, attends, t'es là avec ta main. Tu cliques, bonjour, monsieur. Le gars, il te réponde, il attend. Tu peux parler aux gens, Dylan. Il faut juste que tu appuies sur croix. Pardon. Ah oui, moi je dis X, mais en fait, c'est croix. Oui, croix. Dans les vidéos, X, O, c'est bon. Après, ça, c'est un mélange. Pourtant, je ne suis pas Xbox et compagnie. Ah non, ils sont dans un bateau. C'est un bateau. C'est un bateau. D'accord, ouais. Je peux continuer à lui parler ? Tu peux lui reparler avec X. Nous nous retrouvons après tes vacances. Ah, tes vacances. Tu ne la vois pas avant la fin de la fin. D'accord. Donc, c'est mes vacances. D'accord. Elle reste là. Amuse-toi bien. Et moi, je me casse. Premier PNJ. Oui. Il faut lui parler. Imagine, il y a un trophée. Vous avez parlé à votre. Premier PNJ. C'est pas mal que dès que tu t'approches, il y a le petit texte pour dire. Et qu'il ne t'agresse pas, comme dans Pokémon. Parce que dans Pokémon, c'est eux qui t'agressent. Ah, il a le mal de mer. Tu as intérêt à quitter ce... Ben, on fout la merde. Si tu veux, je t'aide. Il n'y a pas de soucis. Je vois des poubelles dans les couettes. C'est bien. Déjà, on peut jeter des trucs. Je crois qu'on peut. Est-ce qu'on peut le fouiller ? Je vois carré, triangle et R. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de servir. Il y a de quoi faire de la pole dance aussi. C'est pratique. On fait des petits tours. L'étage, c'est ciao. On ne peut pas aller en dessous. Ah, on peut descendre un peu. D'accord. Là, tu peux faire I'm the king of the world. Où est Rose ? Il y a Maman, donc Rose de Doigle, quand même. J'aime bien les écrans de loading. Les transitions ? Ah oui, le bateau était vraiment petit, par contre. Ah oui. Donc bonjour. Donc Maman, c'est ciao. Elle est repartie. Elle n'avait pas dit revoir. Tirez. Leur bonne vacances à Ich. Oui. Donc c'est papy, quand même. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais minuscule. D'accord. Il ne manque plus qui te fasse des pokéballs. C'est bon. C'est la fameuse île qui a été tirée ? Ah non, je ne sais pas. Non, là, je pense qu'on n'est pas encore dans les rêves. Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment sur le thème de la rêverie, genre où on rêve ? Oui, peut-être. Peut-être qu'à un moment, tu prends un psycho trop léger. Voilà, je ne sais pas. Parce que tu sais, des fois, il y a des jeux où leurs titres n'ont pas vraiment de rapport. Il y en a un, mais il est un peu loin. Là, peut-être que... Bon, je pense que ça a l'air d'être quand même en raveur. Bon, il faut trouver le truc de la maison, je crois. Pas de brailler. Si tu te perds, appuyez sur Select pour acheter la carte. Ah, ça se pratique. On a une carte. Ça, c'est bien. Ah, on peut sprinter. Avec quoi ? En appuyant sur la touche rond pour faire des roulades. Pratique. Parce qu'on peut parler aux pigeons. Attention, Easter Egg, c'est maintenant. Attention, trophée, vous pouvez avoir mort. Non, on peut. C'est au revu. Est-ce que tu peux sauter, là ? Il y a quelqu'un qui a l'air de se noyer, non ? Ah non, c'est juste un petit poisson. Tu sais, le jeu, ça commence, il y a des gens qui se noient. Il y a des caisses. Ah, voilà. Oh ! Ah ouais, le gars, c'est un... En fait, le déplacement va être à base de sang. Ouais, je crois, pour éviter les ennemis. On peut les rappeler, non ? Et est-ce que tu peux aller dans l'eau à partir de la plage ? Allez. Non. Non ? Non, pas pour l'instant. Peut-être après. Bon. D'après les développeurs, c'est un open world, mais dans tous les open world que je connais, bon, mais il y a des limites, hein, voilà. Euh, ouais, un open world sans limites, bah sinon, voilà. Le jeu, il fait génial. GTA, tu fais le tour de la map, mais tu fais le tour et au tour, il n'y a plus rien. Ouais, oui, GTA, mais bon, après, s'il n'y a pas de limites, le jeu, il fait combien de gigas ? Alors, le gigas, je ne sais pas ce qu'il est... Il dort, je pense qu'il dort. Je n'ai pas envie de le réveiller. Allez, on lui parle. Laisse-moi tranquille. Ah, il n'y a pas d'humeur. T'avais raison. Avoir du sable dans les fesses. Ah, je ne connais rien de pire que ça. Bah, pourquoi tu viens à la plage, alors ? Non, mais il dit, laisse-moi, et puis après, il lui raconte sa vie, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Waouh, on lui pousse. Ah, tu peux lui... Vas-y, mets-le à l'eau. Ouais, ouais, j'aurais bien aimé. Ah, ça, c'est un bon mec. Bon, lui, il veut vraiment parler, là, il a un collant. Je croyais qu'il me... Non, il me suit ? Non, non, il fait sa life, en fait. C'est juste que quand tu arrives vers eux... T'as vu, c'est bien réalisé, il y a les petites traces de pas et tout. Ouais, ouais, c'est... Même pas que pour nous. Il y a des petits détails, on va dire, qui sont sympas. On va voir dans la suite. On a là-dedans de me mettre un petit... Oh, putain, mais les mecs... Je ne vais pas trop m'éloigner, parce que ça reste... Ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Ah, et il va à la ville. Voilà, il l'a dit, hein. Je ne vais pas trop m'éloigner, il va en ville. Est-ce qu'on peut aller dans les toilettes publiques ? C'est des toilettes ? J'ai vu. Non, oui, ça a l'air. Ah, il y a une meuf, là. Il y a une petite fille. Une petite fille. Ils sont séparés. Elle est un pixel plus petite que toi, quand même. Steph adore ça. Tu peux lui dire qu'elle ne va pas à l'eau, parce que de toute façon, il y a un mur invisible. Oui, regarde, je ne peux pas. Ah, je peux mettre les pieds, mais il n'a pas l'air d'être mouillé. Il y a un petit gars, là. Bon, il doit être en train... Il y a quelqu'un. Bon, si quelqu'un se noie, on ne peut pas faire Baywatch. On ne peut pas avoir un rapide de rock. Waouh, camion. Est-ce qu'on peut conduire ? Ça devient un jeu totalement... Tu te crois dans le jeu théâtre. Bienvenue au café. Oh, c'est un café. D'accord. Même Tati fait des pizzas, aussi. Ouvert 24... Oh, je veux quelque chose. Il a l'air d'être fermé. Pour un mec, il dirait 24-7. C'est pas... Tu ne trouves pas que les arbres, on dirait qu'ils ont une bouche et qu'ils sourient, là, tu vois ? Tous, ils ont deux yeux. Il fallait le chercher. Mais maintenant que tu le vois, je ne vais voir que ça. C'est ça, le problème. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais tous, hein. J'ai vu tout à l'heure quand tu étais à droite. On peut se cacher derrière les arbres, un peu. Il a dit, attends, que je ne dise pas de bêtises. Ah, voilà. La petite carte. Déjà, on a un aperçu d'une première zone qui va s'élargir. S'élargir. Et peut-être que ça va l'affaire un peu à Minecraft, quand on a la carte. Oui, plus une fois qu'on la dépasse. Voilà, et après, une fois qu'on la dépasse, il faut peut-être une autre carte pour actualiser. Éventuellement, oui. Peut-être, peut-être. Donc, on va voir, on va voir, on se promène un peu. Ça, c'est quoi ? C'est un shop. Gâteau soda et bien plus. Il y a peut-être des Pokémon. D'ici, votre bonheur au magasin d'Arnaud. Bon, on va aller voir le magasin d'Arnaud. Bon, en fait, on est un peu dégueulasse de faire tout le temps des allusions à Pokémon et tout, parce que là, c'est le style. Mais c'est quand même une aventure inédite, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, mais bon, parce que là, Pokémon, c'est un peu la base. C'est vrai que la référence, c'est là, quand même. C'est un peu la base. Mais j'aime beaucoup ce style de graphisme. C'est rétro, c'est sympa. C'est intéressant et celui-là... Tu te sens à la maison, un peu. Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant parce que je trouve que celui-là, il est pas mal détaillé. Tu vois, genre ça, les petits trucs de bouteilles. Oui, il y a vraiment des petites canettes, tu te dis, tiens, il y a un coca, il y a une orangé. Tu es venu à la laiterie. Sans pélénerie, ce qui t'intéresse, n'hésite pas. D'accord, alors tu fais une lanterne, elle permet d'éclairer les pièces qui sont sombres. Bon, d'accord. Bon, j'ai zéro sou. Ma mère m'a laissé partir en vacances, mais zéro sou. Que dalle. Donc déjà, mère indigne. Tout ce qu'elle voulait, c'est se casser. On avait marre de vous. Franchement, je kiffe les trucs... Les petits temps de charmement, ça évite d'avoir un écran noir, en fait. Et ça paraît moins long. Un écran noir, tu t'ennuies devant, alors que là, la petite animation... Ça fait genre, tu sais, les animations ESPN, dès qu'ils sortent des trucs... Oui, c'est vrai. Pour passer en replay, quoi. C'est vrai que c'est... Mon grand frère, Brian, est censé s'occuper de moi. Moi, ma mère, elle est censée m'avoir donné des sous, oui. Oui, oui, oui. C'est passé sa journée à jouer à la salle d'arcade. Oh, ça, c'est bon, ça. Les jeux, ça me donne envie de vomir. Quoi ? Quoi ? Est-ce que tu es au courant que tu es dans un jeu ? Comment on dit ça ? Casser le quatrième mur, c'est ça ? Quand on pète le mur qu'on parle... Tu sais, tu connais pas cette expression ? Enfin, cette expression. Je crois que c'est ça. Il faudra vérifier. Mais genre, casser le quatrième mur, c'est genre, t'es dans un jeu. Et le gars te parle à toi qui est dans la vraie vie. Alors qu'il est dans un jeu, il va peut-être te faire comprendre un peu... Il pète le... C'est un peu comme dans Prey, quand tu casses la vitre et que tu vois que t'es dans un laboratoire. Voilà, voilà. Casser le quatrième mur, c'est parler à toi qui est joueur. Alors que... Voilà. Donc, tu vois, et le mec qui dit que les jeux en te donnent envie de vomir, alors que ça, c'est l'arcade. Ah bah ouais. Est-ce qu'il y a... Imagine, il y a des jeux et on peut rentrer dedans. Ça doit être son frère. Ça doit être son frère. C'est lui son frère, tu vois. Hé, gamin, je parie que tu ne pourras pas battre moi encore. Starblazer. Bon, alors là, on rentale. Si on peut jouer... C'est le truc là-haut qui est en train de tourner. C'est le seul qui est branché, d'ailleurs. C'est BRN. Là encore, je te donne la pluie que j'ai trouvée sur les quais. Ah, t'as vu d'entrée, là, il y a une petite référence, je ne sais pas si tu connais, là, c'est le logo du studio qui a sorti un jeu en même temps, à deux jours près, qui s'appelle Sir It's a Lot. Et ça, c'est le logo du studio qu'il a fait, qui s'appelle... Merde, j'ai un trou. Ah, attention. C'est Behind the Stone, en fait. Tu vois, ça, c'est une pierre et puis il y a un truc derrière. Ah ouais, d'accord, d'accord. Petite référence, il paraît que dans le jeu de Behind the Stone, il y a une cross-référence à Rèverie. Ah, à Rèverie. Oui, ils se font des références. Parce qu'ils sont tombés potes, même s'il y en a un qui est en Allemagne et les autres en Nouvelle-Zélande. C'est cool, c'est cool. Bon. T'es chaud, le petit fin de sauvegarde. Ah ouais, ça, c'est bon. On va jouer à un jeu dans un jeu. Sérieux, il y a un jeu dans un jeu. Voilà, Inception, c'est parti. C'est toujours 8 bits. Attends, mais il faut payer pour jouer ? Ah merde. Oh, les cons ! Eh, mais c'est tellement bien fait, en fait, au final ! Comme quoi... Eh oui, il faut vraiment payer, c'est clair. Tout n'est pas gratuit. Bon, là, il faut trouver une mamie et la... Oh, je suis dégue ! De son porte-monnaie. Non, je pense qu'à un moment, il y a des moyens de trouver de l'argent ou de travailler. Ah oui, j'espère, parce que j'ai pas envie de battre son record à lui, là. Par contre, c'est tout fissuré partout, je sais pas, mais c'est qui le gars ? La salle d'arcade, je sais pas si c'est lui qui la tient, mais... Ouais, non, c'est juste le grand frère, je pense. Oh, je suis dégue. Oh, le jeu est tellement réaliste ! Non, mais on va... Dès qu'on gagne des sous, on y va, c'est sûr. On sait déjà direct où est-ce qu'on va dépenser notre argent. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Mais après, on va faire une vidéo exprès sur Star Blazer. Wow, les drapeaux ! Ouais, c'est peut-être les drapeaux de Nouvelle-Zélande. Celui-là, c'est pas... Je sais pas, il y a un truc un peu britannique, australien. Ouais, ça fait britannique, et par contre, lui... Bon, désolé pour l'inculture géographique, on est vraiment... La mamie, elle a de l'argent ! Quand je parlais de mamie, Gertrude, en plus ! Et Gertrude ! Oh, le nom ! Bonjour, jeune homme ! J'adore cette fontaine ! Elle me rappelle tant de souvenirs ! Mon petit Kinder ! C'est ça ! J'étais là le jour où on l'a construit. Oui, oui, oui. Elle était là depuis longtemps. Bon, la fontaine n'est pas là depuis longtemps. D'après la légende, si elle se lève, tu vois... Ah oui, ils font tous le même... Là, le même sourire. Oui, ils font flipper, c'est les arbres. J'ai pas pu jouer à votre jeu, pourquoi ils me faisaient trop peur ? Qu'est-ce que vous avez peur, les arbres ? Là, on rentre chez les autres, tranquille. Ah bon, ça par contre, ça c'est un truc comme Zelda. Ça, on peut rentrer chez les gens. Le canapé est vachement grand. Mais je trouve quand même que le soin apporté au détail est... Oui, ouais. Regarde, même par exemple ça, le fait que quand tu te déplaces, tu vois, elle... Elle te suit, ouais. Voilà, elle te suit. C'est pas en mode d'arrivée, tac. Et tout à l'heure, je vais... C'est pas la... D'accord. Bon, je sais pas. Si tu peux, d'accord. En fait, on... On essaierait de te trouver, mais... Mais elle dort bien toute seule ici, c'est une gamine. Enfin, genre, comment tu gagnes ton argent ? Dis-moi, j'en ai besoin, moi je dois jouer à la salle d'arcade. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Il y a plein de détails, des petits trucs, des petites fleurs, le vent, les ombres des nuages... Regarde, la fumée, là, de la fumée. C'est elle-même, elle est en train de griller quelque chose, je crois, ce qu'elle fait. Je pense que vu le nombre de détails, ça tournerait peut-être pas sur une messe, quoique... Alors, partir en balade, jamais je n'arrêterai. Bah, t'arrêtes pas, mon gars. Si, c'est ce que tu veux, frère. Vas-y, hein. T'as un podomètre sur toi, au cas où, pour quand t'étais pas. Non, mais c'est... Ah, il y a un mec... C'est comme tout à l'heure. Quand tu bouges pas, j'aime bien les jeux qui font ça, c'est bête. Mais quand tu ne bouges pas, voilà. Le personnage fait une petite animation, tu vois ? Ah, oui, oui, c'est comme dans Lara Croft, dans Tomb Raider. C'est ça. Elle est là, elle se pose, elle regarde et tout, elle recharge son flingue. C'est bête, mais j'aime bien. Ça rend le personnage un peu plus naturel, plus humain. Ouais, c'est comme ça. Parce que le personnage qui reste en mode légume, je sais ce que tu bouges, ça ne mord pas. Ah, ok. Mais essaye de pas trop pêcher une île, parce que ça passe pas dans le trou, là. Après, il n'a pas de chance, parce que ça ne mord pas, et pourtant, il y a un poisson qui le nargue. Tu as vu ? Il y a un poisson, lui, il a dit, tu ne mourras jamais, tu vois ? Mais garde espoir, peut-être qu'un jour, je crois en toi. D'accord. Oh, il est trop bien fait, le petit toutou. Tu sais, tu as trop envie de faire un screenshot, et de l'imprimer ou de le garder. Non, c'est vrai, je suis taré. Mais il est trop bien fait. Ah, c'est encore lui. Oh là là, je veux me perdre. Ah, mais oui, mais lui, en fait, c'est le fil rouge du jeu, en fait. De partout sur la map, tu vas le croiser. Le chien, on peut. Ouaf, ouaf. Ah, c'est cool. C'était assez logique qu'il dise ça. Il n'allait pas comment dire... C'est un souterrain, à gauche, c'est quoi, ce truc-là ? On dirait qu'il y a quelque chose pour me défendre. Pour me défendre ? Si j'allais jeter un oeil dans ma chambre... Il a une chambre ? Ah ouais, parce que là, c'est un souterrain, il aura besoin d'armes, je sais pas. Mais dans sa chambre, parce qu'il y a un endroit chez lui... Ah ben oui, il fallait qu'on aille... Oh là là, on suit très bien, son grand-père. Oui, il faut qu'il... Voilà, bonjour papy. Mais dis donc, t'as traîné à la salle d'arcade, mon gars ? Ouais, direct. Cet endroit appartient à notre famille. Et t'as un sous-sol, donc faut faire gaffe. Alors son histoire... Ce qui est bien, c'est que les musiques sont pas trop, trop saoulantes. Non, c'est léger. C'est léger, c'est léger. C'est une petite musique d'ascension. On oublie, mais voilà, on va pas... C'est bien, elle est pas trop présente. Comme maman. Et qu'il est pas présente du tout. Bah si celui de chouchou... Ça, c'est toujours les grands-parents, ils sont là à te dire, bon, tes parents, tu vois, ils te punissent et tout, machin. Mais n'oublie pas, eux aussi, ils ont fait des traces. Oh là ! Au con, ça commence. On arrive au vide du sujet. Donc là, il y a un dragon qui arrive. Poufouf ! Oh, j'ai fait exploser de la terre. C'était un tremblement de terre. D'accord. A provoqué un gros éboulement. Oh non, la salle d'arcane. A bout pour le volcan. Non, non, mais t'inquiète. Non, parce qu'il y avait déjà des fissures. Non, l'équipe travaille à la dégagée. Donc on peut pas aller au volcan. Mais on voulait pas aller au volcan, on voulait jouer à Starblazer. Oui, on voulait jouer à Starblazer, mais bon. Par contre, s'il dit qu'il y a des sous pour Starblazer au volcan, là, on y va. Ah ben là. C'est sûr. Le mec, il rentre chez les gens pour dire, attention ! Et t'imagines, les développeurs, là, ils voient notre vidéo, ils vont dire, bon, écoutez les gars, on va développer Starblazer. Et on va le vendre, parce que là, j'achète. Bah, il faut le tester. Ouais, j'ai vrai, il faut le tester. Imagine, c'est quand même un jeu qui vaudrait presque être à part entière. Ce serait un truc de ouf. Ce serait vraiment pas mal. Ça voudrait dire presque qu'il y ait deux jeux en un. Mais oui, oui, après, il faut voir. Le développeur, il dirait, en fait, vous en foutez de l'aventure, vous voulez juste jouer un truc à deux balles, quoi. Non, parce que sur le Play Store, il y en a plein de trucs comme ça. Allez-y, hein. Tiens, de l'argent. Ah ben, ce n'est pas le tâche d'ingat. Attends, combien il va donner ? Est-ce qu'on va faire comme on veut, c'est-à-dire tout claquer, ou est-ce qu'on l'épargne ? Parce que j'ai vu que ça coûtait 10. Est-ce qu'on peut l'envoyer à maman ? Tiens, mon chouchou, je peux mettre de l'épargne, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas pour acheter la glace, t'inquiète, on va à l'arcade. Donc là, il y a 5. Oh, 5 ! Ah, putain, il faut 5 de plus. Parce que s'il donnait 10. Mais si on veut avoir mamie et qu'elle ne sait pas qu'il a donné des sous et qu'elle est censé nous en donner. Alzheimer, Alzheimer, il a déjà oublié. Je revais lui parler, il va me dire « Oh, de l'argent, de l'argent ! » Ah ouais, imagine, il y a un bug. « File au magasin pour m'acheter une lanterne ? » C'est ce que j'ai lu ? Ah ouais, je crois qu'il sait ce qu'il a dit. « Va, 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 va acheter une lanterne. » « Merde, va acheter une lanterne. » Il faut faire des quêtes annexes alors qu'on voudrait juste... « Non, tu dis, ah, essaye qu'il faut les faire. » « Je sais que tes frères ne sont pas très gens... » Ah, il a des frais. Ah, toi, alors j'espère que notre île te permettra de te reposer. C'est le petit, peut-être... « Ah, elle m'empêche d'être pas... » « Mamie, mamie ! » « Voilà, laisse-moi, mamie. » « T'es grosse, mamie ! » « Ah, mais je suis pas bouche. » « Mamie. » « Ah ouais, c'est vrai qu'on peut pousser les gens. » « Ah ouais, c'est bien. » « Non, mais c'est pratique parce que sinon, tu pourrais rester coincé deux heures. » « Non, en vrai, c'est pas bête. » « C'est vraiment juste pas bête. » « Mais en vrai, est-ce qu'au bout d'un moment, il te filait une claque quand ça a trop poussé ? » « Ah, ça, ça me paraît intéressant. » « Ça fait très comme Minecraft, l'item. » « Ah ouais, oui. » « Je crois que Minecraft, il saute un peu l'item. » « Ah oui ? » « Je crois. » « Je dis peut-être des conneries. » « Je sais pas, je sais pas, Minecraft. » « Wow. » « Où qu'on le zoome. » « Une arme inattendue. » « Premier trophée. » « Balle de criquet. » « Voilà, j'avais raison. » « Big up à tous les grands-parents qui laissent des balles de criquet dans vos chambres. » « C'est un plaisir. » « C'est pas mal. » « C'est énorme. » « J'aurais aimé avoir des grands-parents comme ça. » « Non, merci, tu m'écoutes. » « Petite batte. » « Au cas où. » « Ah, ça enchaîne. » « Ok, ça va être un jeu assez... » « Ok, pas trop d'intérêt. » « Ah, ah. » « Feathers. » « Oh, quand même, les trophées. » « Le truc en plume. » « C'est pas ce qu'il voulait nous donner si on battait son record à l'autre. » « Mais Feathers, ça veut dire quoi, déjà ? » « C'est pas plume, justement. » « Ah ouais. » « C'est pas plume. » « Je sais pas, il est censé être en français, le jeu. » « C'est vrai. » « Peut-être que les... » « Enfin, quand ils parlent, le texte, mais après peut-être les images. » « Le texte des dialogues, mais après pour ça... » « Non, mais Feathers, c'est plume. » « Ouais, ouais, d'accord. » « Donc il faut récupérer des plumes de plein de... » « Et l'autre a dit que si on battait son record, on... » « Je confirme. » « On aurait... » « Un gros taube sur Google Traduction. » « Ah bah écoutez, l'anglais, c'était il y a longtemps, on va dire. » « Non, mais c'est ça. » « Bon, par contre, je kiffe les interstices. » « Ouais, non, mais c'est joli, c'est sympa. » « Les nuages, j'ai cru que c'était une grosse fumée. » « Non, mais il faut acheter une lanterne, donc on est obligés, on n'ira pas jouer à la fin. » « Bah ouais, non. » « De toute façon, ils ont mis à 10 interstices. » « Non, c'est pas là. » « Il y avait le shop, je crois. » « Ouais, voilà. » « Regarde, les petits oiseaux sur les toits et tout. » « Ah ouais, ouais. » « Non, t'as vu, il fait piou, piou. » « Non, mais il y a de bons petits détails. » « Bon, toi, tu vends que ça, de toute façon. » « Oui, par contre, c'est... » « La laiterie. » « La laiterie. » « Genre du lait, c'est ça ? » « Enfin, je crois pas. » « On va voir. » « Oui, mais il vend une lanterne. » « Il y a peut-être qu'elle est le rap. » « Je sais pas, j'avoue. » « Est-ce que c'est peut-être une erreur de traduction ? » « Je ne sais pas. » « Ah, c'est une lanternerie, tu as pas ? » « Ah ! » « Non, non, parce que là, il y a du soda, des chips et des chaussures à roulettes. » « Ah ouais, genre les... » « Ah ouais, ça va être pour aller très vite dans les niveaux. » « Comment ça s'appelait, en vrai ? » « C'est sorti, ça, les chaussures. » « Les pattes à roulettes. » « Non, non, mais pas ça. » « Pas les pattes à roulettes. » « Genre des chaussures avec des petites roulettes. » « Les Illys, je crois que ça s'appelait. » « Tu sais, il y avait juste une seule roue qui était autour du talon. » « Ah ouais, et tu te... » « Voilà, et tu te mettais... » « Tu cabrais ta chaussure. » « Voilà, tu cabrais ta chaussure. » « C'est un peu comme dans Fast & Furious, quand il démarre. » « Et voilà. » « Non, non, mais je crois que c'est ça. » « Bon, je vais... » « Donc on en a la lanterne. » « Attends, attends, j'essaie. » « Alors, est-ce qu'on... » « Ah, d'accord. » « On ne peut pas appeler ? » « Oui. » « On ne peut pas agresser les gens. » « Et là, on ne peut pas aller dans le truc où ils disaient « Ouais, j'aurais besoin de... » « Dans ça ? » « Oh, c'est pas grave. » « Sauvegarde, sauvegarde. » « Ah ouais, c'est flippant. » « Il y a des vêtements. » « Il y a un slip. » « Je ne sais pas, il y a un S là-haut. » « C'est un serpent ou c'est... » « Ou c'est juste un slip qui a mal tourné ? » « Peut-être un slip qui a mal tourné. » « On va le taper. » « Non, je pense que c'est une écharpe. » « Ok, ça, on ne peut pas le prendre. » « Ah ! » « Oh, un euro. » « Enfin, un euro. » « Un thai, on va dire. » « Alors, il y a une porte à droite. » « Attends, est-ce qu'on peut casser les caisses sur là ? » « Parce que dans ce cas-là, sur le bateau... » « Il y a une porte à droite. » « C'est la caisse qui est en haut à droite. » « C'est quoi ce truc là ? C'est un truc de bizarre. » « J'ai l'impression. » « Alors, soit il y a à droite... » « Je pense qu'on ne peut pas aller là. » « Non, il faut une clé. » « Ouais. » « Donc, on va aller à droite. » « Petit changement de musique qui est plutôt... » « Voilà, pour mettre dans l'environ. » « Ouais, j'avoue. » « Oh ! » « Ok. » « Ok, il y a des rats. » « Une pizza. » « Ah, ben, tu ne peux pas la manger. » « J'ai pas l'impression. » « C'est quoi ce bordel ? » « R. » « Je... » « Non. » « Non. » « Ah, hein. » « Oh, d'accord. » « Une quête. » « Échanger. » « Équiper. » « Ok. » « Bon, peut-être que pour l'instant... » « Peut-être que ça nous rende la vie. » « Là-bas, elle disparaît. » « Regarde. » « Oh ! » « Ah, mais si tu la manges, tu vois, ça a remonté. » « Ça va. » « C'est que tu étais à la vie même. » « Ouais, ouais. » « Par contre, il m'a... » « T'as agressé, mais c'est un mutant, lui. » « Ouais, voilà. » « En fait, tu le manges quand t'es... » « T'as vu les yeux rouges et tout ? » « Ils ont fait des expériences. » « Si j'avais des rachants, sachez-vous. » « Déménager. » « Ok. » « Alors, je sais pas comment il a fait tout à l'heure pour me taper. » « Ah, j'ai eu la clé. » « J'ai eu un objet. » « Comment je l'ai fait ? » « Trois crayons. » « Yes. » « Des flichettes. » « Ah, donc déjà, il y aura... » « C'est des crayons qui tuent. » « Donc déjà, on aura des armes à distance aussi. » « Ok. » « Tu vois, il y a deux objets identiques. » « Peut-être un Mimic. » « Peut-être. » « Attention. » « Petite référence à Prey. » « On l'a testé. » « Qu'on vient de tester. » « On aurait dû le filmer parce qu'on s'est fait frou, ça. » « C'est bien. » « Tu reviens dans une pièce, le truc est redevenu... » « Il a respawn. » « Oh là 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 là. » « Ouh, ça rigole. » « Donc là, c'est... » « Alors, attends. » « Petit tuto qu'on va strater. » « Ok. » « Regardez, comment on triche un peu dans le jeu. » « Quand tu fais ça, ça risette tes positions. » « Oui, mais ils reviennent si tu les as butés. » « Donc, t'en vas pas. » « Ok. » « Ça va. » « La hitbox est assez large pour pouvoir les tuer. » « Oh, une pièce d'argent. » « Faut bientôt aller en arcade. » « Les mecs, ils... » « Et on va bientôt pouvoir vider la carte SD qui se vide. » « Les mecs, ils n'ont qu'un seul but. » « C'est aller à la salle d'arcade. » « C'est clair. » « Franchement, ça donne envie d'entrer. » « Tu as la salle d'arcade. » « En plus, nous, on est fans de tout ce qui est jeux d'arcade. » « C'est vrai que c'est tentant d'entrer. » « Mais c'est bien, ça donne du challenge. » « Ça te donne envie d'aller gagner des sous. » « C'est ça. » « Sinon, tu dis des sous. Mais pourquoi faire ? » « Je connais ma grand-mère. » « Je connais ma grand-mère. » « Ah, elle traverse les... » « Ah, la guêpe, elle est en l'air, en fait. » « Quand tu imagines la guêpe, il y a une caisse au sol. » « Ah, non, je peux pas. » « Ah, mais tu sais qu'il y a plein de jeux qui n'auraient pas pensé. » « Ah, j'ai eu peur. » « J'ai eu peur que la pièce serait restée. » « Bon, il y a de la picole, c'est bien, il ne peut pas l'attraper. » « C'est pratique. » « Ah, par contre, il y a... » « Ouais, tu peux les pousser, comme dans... » « Bon, on va rien dire. » « Ça veut peut-être... » « Parce que trop de comparaison à des jeux. » « Ouais, on arrête. » « Mais n'empêche, ça, ça va peut-être dire après, peut-être des salles un peu à énigme. » « Déjà, parce que je suis en train de... » « Non, mais il y a trois leviers. » « Ils servent à quoi ? Il faut aller activer les trois. » « Je sais pas. » « Déjà, tu leur fous un coup, ils s'activent. » « Ah ouais, il faut activer les trois. » « Et en bas, c'est quoi ? » « Ah oui, c'est vrai, il y a un chemin en bas. » « C'est gratos, mais on n'a pas... » « Oh, quand il y a un livre. » « Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'elles meurent en un coup. » « Ouais. » « Bon, elles ont un chemin prédéfini, à peu près. » « À peu près, c'est prévisible. » « Et là, c'est... » « Je vais choper un bout de... » « Ça doit être une lettre. » « Elle dévoile tout le donjon. » « Oui, c'est vrai, la carte, on peut... » « Ah ouais, c'est chouette. » « Par contre, il y a l'air d'avoir un sacré boss. » « Ouais, il y a l'air d'avoir un boss. » « Même deux, j'ai l'impression. » « Par contre, c'était une clé. » « Et là, t'as le livre, là. » « Non, on peut pas. » « Ah, par contre, petit bug, on passe sous le livre. » « Sous le livre. » « Voilà, bon, on va pas... » « C'est la casquette. » « Donc, on revient. » « Là, on se rend compte qu'en fait, là, c'est resté en mémoire, que c'était ouvert. » « Par contre, les petits leviers, bon... » « C'est ça. » « C'est un ennemi qui... » « Alors, ils... » « Coucou, ils refraissent, lui. » « Les ennemis, ils reviennent. » « Alors, ce qui est bien, c'est que si tu fais les pièces, tu reprends, tu reviens, tu repars, tu peux avoir des munitions illimitées, au final. » « Au final, ouais. » « Si tu veux, tu peux farmer et avoir 1500 euros. » « Juste en faisant ça. » « Et il y en a qui le fera. » « Je pense, pour faire des parties. » « Star Blazer, c'est 10 euros la partie, quand même. » « Ouais, il faut garder. » « Ouais. » « Mais ce que je trouve qui est vachement intéressant, avec le truc de Star Blazer et tout, c'est que le fait que quand on parle au PNJ, ils nous donnent une vraie raison. Par exemple, je vais encore citer Pokémon. C'est la dernière fois. Promis, c'est la dernière fois. Deux minutes plus tard. Ouais, Pokémon ! Non, mais dans Pokémon, il y a beaucoup de dialogues qui ne servent à rien. Je parie que la même scène dans Pokémon, ça aurait été le gars, il serait venu, il t'aurait dit « Ouais, j'ai eu un record sur un jeu Star Blazer arcade trop cool. » Et voilà. Il ne se serait plus rien passé. « Tu rentres dans le truc d'arcade, il n'y a rien. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a pas de jeu. » « Voilà, exactement. » « Alors que là, le gars, il te dit « Ouais, j'ai un record. » « Si tu veux, bats-le. » « Et tu... » « Je pense que tu peux le faire. » « Je ne crois pas que... » « Ah, c'est hard. » « Attends, est-ce que... » « J'y ai cru, j'y ai cru. » « Essaye, mais... » « Ouais, non, tu n'y arriveras pas, je pense. » « Je pense qu'au moment de débuguer le jeu, ils y ont pensé, ils ont tout testé. » « Alors, maintenant qu'on a la carte à fond, on est où ? » « Mais franchement, la Ligue de Défense des Animaux, ils ne disent rien. » « Non, parce que tu es en train de buter... » « C'est dénuisible, entre guillemets. » « Donc, bon, ça doit passer. » « On remercie encore notre grand-mère, sans scène battre, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. » « Ça fait plaisir. » « Appache-moi, tu me donnes une battre de criquet, je ne sais pas si j'attrape un seul rat. » « J'attrape que dalle. » « Une abeille, elle va dire « Ok, toi. » « Ok, là, on est... » « Oh le pute ! » « Ah merde, j'ai reset. » « Allez, on reset les... » « Faire gaffe. » « Voilà, comment former à l'infini. » « Ne faites pas ça à la maison, les enfants. » « Ok, mais c'est pas dit qu'il y avait un boss ici. » « Non, c'était pas dit, mais ça doit être pire. » « Oui, oui, bon. » « Mais c'est peut-être pas un boss. » « Ok. » « S'il est gentil, il va te faire un câlin. » « Mais il a les yeux rougent. » « Il a les yeux rougent. » « Il a les yeux rougent. » « Ok, frappe. » « Vas-y, casse-toi. » « Non, il est plutôt... » « Oh, la roulade, elle sert. » « Ouais, ouais. » « Putain, mais... » « Mais le pauvre hérisson, c'est une espèce protégée quand même. » « Même en Nouvelle-Zélande. » « Il faut vraiment attendre qu'il parte avant d'esquiver. » « Si tu esquives avant, il va... » « Putain, la roulade, vite. » « Tac, tac, tac. » « Il a pas de barre, lui. » « On sait pas quand il meurt, en fait. » « Ah, ça y est. » « Oh, petite pièce gold. » « Oh, c'est 10 de goût. » « Une partie. » « Un boss, une partie. » « Ok, on va descendre pour... » « Et là, c'est... » « Attendez, ça va pas reset le gros, quand même. » « Je sais pas, ouais. » « Non, parce que tu pourras ressortir à droite. » « Oui, voilà. » « Imagine, tu remontes, il est à nouveau là. » « Non, on va vérifier. » « Non, ça va. » « Ça reset que les petits monstres. » « D'accord, c'est cool. » « C'est quand même cool. » « Donc, je suis là, donc on va à droite, puis en haut, puis... » « Ah non, on va full à droite, je crois. » « Ah, c'était là ! » « D'accord. » « Oui, oui. » « Donc, après, on remontait que j'allais me faire empaler. » « Pizza, voilà. » « Un petit peu de sourds. » « Ah, votre banqueur. » « Bon, hop. » « Là, j'ai la clé. » « Ah, mais tu peux monter, il y a d'autres trucs. » « Non, en haut, on est y allé. » « Ah non, mais je croyais que ça reliait là. » « Non, non, non. » « Non, mais je... » « Oh là, on dit me... » « Oh là, oh là là. » « Oh putain, tu sens le truc à combinaison, là ? » « Ouais, là, ça sent les... » « Ça sent les... » « Parce qu'on ne devrait pas aller à droite d'abord. » « Ok. » « Ok, maintenant. » « Ok, il faut... » « Tu sais, c'est un peu le jeu où tu actives un truc et ça... » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Si t'en fais deux à la fois, ça se combine. » « Il faut retenir... » « Ouais. » « La séquence. » « Donc celui à droite, il ne sert à rien, je pense. » « Quoique... » « Je suis un peu mauvais pour ça. » « Lui, c'est les trois. » « Ok. » « Lui, les trois devant. » « Lui, les trois derrière. » « Essaye tout à gauche. » « Et tout à gauche, c'est... » « Lui. » « Et si tu les mets tous, pour voir ? » « Ouais, pour voir. » « Si c'est ça, c'est quand même... » « Presque. » « Enlève celui-là. » « Ah, regarde. » « Ouais, voilà. » « Oh, t'es trop fort. » « Ok. » « En fait, il fallait les activer pour... » « On se souvient, hein. » « Voilà. » « Je peux pas. » « Tu peux pas. » « Ah, c'est un téléporteur. » « Un téléporteur. » « Ah, ça, c'est bien. » « Au moins, on n'est pas obligé. » « Oh, il m'a fait... » « Il a l'air d'être rapide. » « Et il a de la vie. » « Ah, c'est chaud. » « Ce jeu... » « C'est marrant, le truc du téléporteur, c'est très bien. » « Oui. » « Parce que souvent, dans un jeu qu'on ne nommera pas... » « On a dit qu'on a arrêté. » « Il faut taper pas mal de buissons avant de revenir à la maison. » « Non. » « C'était juste pour... » « Mais on l'a pas nommé. » « Non, on l'a pas nommé. » « Donc, c'est bien. » « Un petit improvement. » « Oh putain. » « Il manquait le gros hérisson, mais c'était fini. » « En fait, ça se déclenche dès que t'as bucheté tout le monde. » « La porte s'ouvre. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est... » « Ouais, c'est un premier donjon, j'ai l'impression. » « Ouais. » « Je sais pas si on l'a fait trop tôt ou trop tard. » « Je sais pas. » « Là, on arrive sur l'embauche, je pense. » « Tu crois ? » « Petite clé ? » « Non. » « Ah, la lanterne. » « On n'aurait pas eu la lanterne. » « Ouais, là, on aurait été dans la merde. » « On aurait été dans la merde. » « Il aurait dit, « Ah, je t'avais dit de pas aller jouer à un truc d'arcade, espèce de férot. » » « Tu te rends compte que les pizzas, là, dans la grotte, dans le souterrain, elles sont là depuis combien de temps ? » « Je sais pas, mais ça... » « Franchement, il devrait avoir une attaque. » « Ça a pas l'air de le déranger plus que ça. » « Une petite crise d'épilepsie. » « Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de... » « Ce qui est bien, c'est que quand tu rentres, tu vois la totalité de la map... » « J'ai pas laissé une pizza en haut, là ? » « Je sais pas. » « C'est vrai que les sars vont me déplacer. » « Elle a eu le temps de disparaître. » « C'est pas un rat, tu parles. » « Donc c'est marrant, parce qu'au début, on avait... » « Et bah voilà. » « Ouais, voilà, d'accord. » « Mais à quoi sert ça, en fait ? » « Je sais pas, tu peux le pousser, je crois. Pousse-le vers la droite ou la gauche. » « Ah oui, bien joué. » « C'est un petit raccourci, quoi. » « Ah, la clé. J'ai sûrement la clé. » « La porte qui mène au boss du donjon. » « Oh putain. » « Déjà, le hérisson, c'était un aperçu. » « Là, ils vont me dire... » « Tu vois, le hérisson, c'était niveau 1. » « Déjà, ça reset les monstres, voilà. » « Comme ça, on est bien content. » « On aura de quoi jouer à Starblazer. » « Oh putain. » « Ouais, mais elle évolue. » « Si on commence déjà pas full life pour le... » « Franchement, je sais pas, c'est un petit renard. » « C'est trop mignon. » « Pour un truc fait avec 10 pixels de large, franchement, ils se sont gavés. » « Le graphiste, franchement, il s'est vraiment gavé. » « Parce que c'est dur de faire des persos jolis. » « Bon, là, c'est des animaux. » « Donc, deux à gauche, à droite, c'est ça. » « C'est le dernier, je crois. » « Voilà. » « C'est bien la combi. » « Par contre, pas de vie. » « J'aurais aimé avoir des pizzas. » « Ah, en tuant le Furey. » « Ouais, si je prends pas des dégâts dessus. » « Donc, je disais, le Furey, il fait quoi ? « Quatre pixels de large, même pas. » « Il est super bien fait. » « J'ai pas de vie, j'aurais aimé. » « Et si je me... » « Ouais, mais si tu allais dans une autre pièce où il y a plein de vie... » « Écoute ! » « On est des Wario, on n'est pas des Wario. » « Allez, hop ! » « Le boss, c'est bien, il est dégueulasse. » « Regarde, voilà, il est où le boss ? » « Ah, il est à droite. » « Ah ! » « Hein ? » « Ça, je possède. » « Ok, ça, c'est du boss. » « Alors... » « Ok, elle t'envoie des slips pour... » « Comment tu l'as vu ? » « Ah merde ! » « Ben, j'en ai aucune idée. » « Je pense que je vais attendre. » « Elle a peut-être un moment de repos, voilà. » « Ah ouais, d'accord. » « Elle m'a fait perdre beaucoup de vie. » « Oh là, c'est le boss de... » « Vous savez, c'est les chompes, je crois... » « Non, pas les chompes. » « Les trucs dans Mario, là. » « Dans Mario, ouais. » « Les trucs qui t'écrasent. » « Le chompe, c'est le chien. » « Ça va mettre qu'un coup. » « Ok, il faut comprendre le pattern. » « Hop, un coup. » « On va peut-être plus en mettre devant. » « Oh, con. » « Cette roulade, elle n'était pas prévue. » « Par contre, les petits serpents, là, je ne sais pas ce que c'est. » « C'est des écharpes. » « Ouais, moi, j'aurais dit des écharpes. » « Ouais, pratique, le machin. » « Là, tu peux la spammer. » « Ouais, je peux lui mettre trois coups. » « Normalement. » « En fait, tu immobilises dessous et tu le barres. » « Ouais, c'est ça. » « Tu fais une petite roulade. » « Un, deux, trois. » « Ah, bien. » « Trois, le maximum. » « Ah, ça y est, ça y est. » « Ah, je crois que je l'ai eu. » « Au con. » « C'est l'esprit possédé. » « D'accord. » « Et là, tu as gagné... » « Oh, ça m'a rendu toute ma vie. » « Un trophée ? » « Non, même pas. » « Renforce ton esprit. » « Ah, il y a des sortes de... » « Un peu comme des... » « Ah, c'est bien si tu peux t'améliorer. » « Ouais, voilà. » « Des aptitudes. » « Ah, ça, c'est cool. » « D'accord. » « Un peu comme dans Prey, d'ailleurs. » « Et à droite, c'est quoi, parce que c'est la chambre du... » « On dirait pas que je suis un peu un démon, là ? » « Je sais pas, mais t'as des couettes, maintenant. » « Ouais, c'est bizarre. » « Et là, c'est le livre aux images secrètes. » « C'est le Nécronomicron. » « Travaux en sous-sol. » « Le grand-père laisse son vieux livre, là. » « Il laisse son linge. » « Il laisse sa machine se faire posséder. » « La totale, quoi. » « Visiblement, dans les légendes maoris de Nouvelle-Zélande, il y a des machines à laver. » « Ah, vieille Martha. » « C'est qui le gars qui parle ? » « Merci de m'avoir libéré, mon enfant. » « Monsieur prisonnière de ce ciel. » « Elle est prisonnière ? » « Alors pourquoi tu m'as pas juste dit, vas-y, pète-moi la gueule, putain. » « Mais peut-être que c'est la machine qui était méchante, pas elle. » « Cette île est une fois de plus au bord du corps. » « Oh putain, enfin merde. » « Ce n'est pas à relever les défis, il retrouve leur esprit et permet-leur de trouver la paix. » « Faire le plus proche est Taï. » « Il vit au milieu des arbres et empoisonne toute la région par rancune envers Eke. » « Bon courage. » » « Si t'as un démon qui te dit bon courage, c'est chaud, carrément. » « Je suis dans le monde... » « Je sais pas si c'est vraiment un démon. » « Ouais. » « Ah, donc là on est au début du jeu qu'on ne nommera pas. » « Mais non, mais là... » « T'étais dans un rêve, en fait. » « Voilà. » « Et là, tout le nom. » « Rêverie. » « Ciao les sous. » « La scène d'arcade. » « Non, non, j'espère pas. » « Ah, d'accord. Bien la technique du lit. » « C'est la même dans tous les jeux, je crois. » « Oui, mais ça marche bien. » « Du coup, on met un truc en suspension, puis je passe dessous. » « Ça marche bien. » « Ça marche bien. » « Mais... » « Peut-être que là, le mot rêverie prend tout son sens. » « Ouais, ouais, bien sûr. » « D'accord. » « Je n'ai pas de plume. » « Est-ce que j'ai toujours mon fric ? » « Faites-moi ta plume. » « 63. » « On va à la sardale carte de suite. » « Allez. » « Je pense qu'on va terminer là-dessus. » « Elle veut te dire un truc, je crois. » « Je sais pas. » « Elle veut me dire quelque chose. » « Va à la scène d'arcade. » « Oh non. » « En vrai, elle a voulu me dire des trucs, mais... » « Oh, le gars. » « Il m'a pille. » « Tu viens même pas dire au revoir. » « Trop tard. » « Oh, je ne peux plus rentrer. » « Ah non. » « Il va tellement bien. » « Mon vieux livre. » « Il m'a vu depuis des années. » « Il contient de nombreux voiciers de mes aventures. » « Ah ouais, donc lui, c'était Indiana Jones. » « C'est ça. » « Mais version... » « Oh, ouais. » « Ah ! » « D'accord. » « Que j'ai vu un kiwi voler. » « C'est un oiseau, le kiwi. » « Oui, oui, voilà. » « Mais c'est aussi un fruit. » « Le fruit. » « Non, mais voilà. » « Il se ressemble beaucoup. » « Ne pas imaginer le fruit en train de voler. » « Mais il y en a un, quand tu l'ouvres en deux, il est rouge et l'autre, il est vert. » « Il est vert. » « Il vaut mieux ouvrir celui qui est vert. » « Oui, oui. » « Mais... » « D'accord, oui. » « Donc maintenant... » « Sur ces paroles très intéressantes, on va continuer. » « Maintenant... » « Salle d'arcade. » « Vrai but du jeu. » « Non, parce que bon, là, on est déjà à 40 ou 50 minutes de film. » « Là... » « On va pas tout spoiler non plus. » « Mais on aimerait bien tester ça. » « On va finir sur ça. » « On va lui reparler juste pour faire genre... » « Voilà, ouais, ouais. » « Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. » « Tu rentres, le guide pose un défi. » « Mais tu as moyen de relever le défi. » « Voilà, voilà. » « En fait... » « Il y a que ce jeu. » « Les autres, il n'y a pas de prise. » « Les autres sont éteints. » « En fait, tu es obligé de débrancher la borne et d'en mettre une. » « C'est ça. » « Allons-y. » « Attendez, attendez, attendez. » « Ah ouais. » « Ah, les règles du jeu. » « Il est interdit de parler de l'arcade. » « Ah, ok. » « Petit. » « Ah, la petite référence. » « Hein ? » « On est gentil. » « On laisse jouer les autres. » « On ne se cure pas le nez avant de jouer. » « On se lave régulièrement. » « Oui, oui. » « Si tu n'es jamais venu à l'arcade. » « Tu dois jouer. » « Ah, c'est génial. » « Alors là... » « La petite référence à Fight Club, c'est énorme. » « La petite référence à Fight Club, c'est très très cool. » « On voit que ça a marqué pas mal de générations, quand même. » « Fight Club, oui. » « Allez ! » « Au vif du sujet. » « Bon, là, je compte sur toi pour défoncer les scores. » « Il faut que je batte le score de BRM. » « Ah, tu as 6 parties, là. » « Ouais, j'ai 6 parties. » « C'est cher, quand même. » « Écoute, hein. » « Comment ça a l'air énorme, je ne sais pas. » « C'est des cookies, c'est quoi ? » « Ah ouais, on dirait des cookies. » « Ok, je ne peux pas... « Je ne peux me déplacer que en... » « Ok, là... » « D'accord, ouais. » « Ça, c'est un power-up. » « Ouais, sûrement. » « Pour tirer plus de... » « Ah oui, pour que ça tire beaucoup plus. » « Par contre, les cookies... » « Enfin, je sais que ce ne sont pas des cookies, mais... » « C'est vraiment des cookies, quand même. » « Ok, là, là, je vais tirer partout. » « J'ai mis beaucoup. » « Ah ouais, c'est énorme, c'est joli. » « Après, c'est que tu tires complètement de part. » « Un peu... » « Grandiage, je ne sais plus quoi. » « Tu sais, à la fin, ça tire... » « Darius Guinness. » « Oh non, j'ai perdu, mais... » « Ah bah, ça ne dure pas. » « Ça reset. » « Ah, il y a pas mal de types d'ennemis. » « Ils se sont quand même fait chier, hein. » « Ouais, c'est ça qui est fort. » « C'est qu'ils se sont fait chier à faire ça. » « C'est peut-être pas grand-chose, mais ils le font. » « Un jeu dans un jeu, ça arrive. » « Ah, j'ai une protection au cas où. » « Mais... » « C'est pas souvent. » « C'est pas souvent. » « C'est cool. » « La dernière fois que j'ai été confronté à ça, c'était dans le jeu, tu sais, où tu es un gars qui est dans une société... » « The Stanley Parable. » « Je connais de noms. » « Oui, oui, oui. » « C'est le gars, il y a un moment, je sais pas, tu passes une porte ou quoi, tu te retrouves dans Minecraft, après tu te retrouves dans Half-Life ou je sais plus quoi, en fait. » « Oui, oui, oui. » « Il y a pas mal de références et là, c'est un peu un jeu dans The Jeu aussi. » « Mais là, c'est pareil. » « Mais je connais de noms même le jeu. » « Stanley Parable, il est vraiment sympa. » « Complètement délirant, d'ailleurs. » « Oui, oui. » « Là, t'as vraiment la dose de... » « Comment autant d'énergie peut partir d'un si petit vaisseau ? » « Il n'y a pas... » « T'empêche, t'es doué quand même. » « Waouh ! » « Franchement, on fait péter les scores. » « On va faire un screenshot. » « Alors, s'il y a de l'e-sport sur ce jeu, je recherche une team en ce moment. » « Honnêtement, le jeu, on ne l'a pas précisé, il est à 15€ à peu près. » « Je pense que vous faites le Star Blazer à part. » « Franchement, même à 5€, je pense que ça vaut le coup légal. » « Par contre, je commence à avoir pas mal d'ennemis et je n'ai pas de power-up là. » « Je suis le genre de mec qui a envie de tout péter. » « N'empêche, tu ne t'es pas trop fait démonter pour l'instant. » « Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. » « Je ne sais pas où est-ce qu'on voit sa vie. Est-ce qu'on n'a qu'une vie ? » « Ah, dès que tu te fais tuer, c'est mort ? » « Je ne sais pas. Je ne vois pas d'endroit où on voit la vie. » « Ça commence à être un peu tendu, je ne vais pas te le cacher. » « De toute façon, on ne va pas faire un gameplay spécial de Star Blazer. » « Non. » « Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas le score de l'autre. » « Donc on fait une vidéo sur Evry, dont 30 minutes de Star Blazer. » « Ah, je n'ai pas pu prendre le power-up. » « Putain, mais ça devient chaud là. » « Ça commence à devenir un peu tendu. » « Comme un écran, tu ne sais même plus ce qui est dispo. » « Ah, le papier. » « Enfin, le papier, qu'est-ce que je dis ? » « Je dis n'importe quoi, ça y est. » « Ouais, c'est P comme papier, donc. » « Ouais, voilà. » « Ils ont des schémas chez moi, quand même. » « C'est ardent, ça. » « Ça commence à être un peu tendu. » « Je pense que le gars, quand il te dit, relève le défi de me battre, c'est pour de vrai. » « C'est pas « Ouais, je t'ai battu en deux-deux. » » « Ouais, voilà. » « C'est vrai que... » « Ah, c'était trop sale. » « Bisous. » « Oh putain, c'est abusé. » « Oh putain, mais c'est abusé. » « On dit beaucoup de gros mots, c'est pas bien. » « Les enfants... » « Non, non, ne me touchez pas, ne me touchez pas. » « Je suis coincé dans le coin. » « Et là, t'as une météorite, c'est fini. » « Faut qu'il arrive à reprendre le milieu. » « Je sais pas combien de temps je... » « T'es chaud. » « Je connais. » « Bon, j'arrête pas de tirer. » « C'est juste du déplacement au joystick. » « Ouais, c'est clair. » « Mais tu as des bons réflexes. » « Moi, je pense que je serais mort depuis... » « Depuis... » « Ouais... » « En fait... » « Il y a un stade... » « T'as une expérience sur ce genre de jeu. » « Tu jouais à ça dans... » « Et c'est fini. » « Tu sais, au début, t'avais un petit jeu pour attendre. » « Ouais... » « C'était un peu ce genre-là, tu vois. » « C'était... » « Galaga, je crois. » « Donc on n'a plus qu'une vie. » « Et donc 6130. » « Et quel est son record ? » « Ah oui, ton classement. » « Au camp ! » « Pardon ! » « Attends... » « Mais t'étais pas loin. » « Ah non, mais il est battu ! » « Et c'est BRN. » « C'est 5000. » « Ah bah c'est bon. » « Bah va le revoir maintenant. » « Ouais, je vais le revoir. » « Ah là, je t'ai défoncé ta race. » « Normalement. » « Le mec trop violent. » « C'est ma première partie, je t'ai défoncé. » « Il n'y a même pas de trophée pour l'avoir défoncé, quoi. » « Bah du premier coup. » « Mais par contre... » « Franchement, bien. » « Il te montre un score comme quoi tu peux monter encore. » « Vas-y, vas-y. » « Non, d'un petit bonhomme, c'est pas juste. » « Ah bah oui, on a triché. » « Ça commence. » « On s'est filmé en train de tricher, tu vois. » « Hé, moi, j'aurais répondu, les rageux vont maigrir. » « C'est tout ce que j'aurais répondu. » « Ah bah voilà la première plume. » « Ah... » « Ouais, une plume de caca. » « Alors là, par contre... » « Je devrais la mettre dans un carnet à plumes. » « Ah donc, il faut rentrer à la maison. » « C'est ça. » « Mais vous voyez qu'on voyait des scores d'autres gars. » « Donc on peut aller plus loin. » « J'en suis sûr qu'on peut débloque quelque chose. » « Quand tu dépasses les 10 000. » « Ouais. » « Parce que moi, je suis arrivé à 6 130. » « C'est moi. » « C'est écrit. » « Je suis cinquième. » « Ah, tout à l'heure, il ne le montrait pas. » « Ouais, mais là, je sais pas. » « On peut atteindre plus de 10 000. » « Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le sauvegarde, entre guillemets. » « Oui, il le sauvegarde. » « Il y a des jeux, tu reviens. » « Ah oui, c'est fini. » « C'était juste sur le coup et voilà. » « Mais c'est ça qui était bien dans les salles d'arcade. » « C'est que tu partais en cours tout ça une semaine. » « Tu revenais à la salle d'arcade, il y avait un gars qui avait explosé ton score. » « Ouais, ouais. » « Tu disais, c'est qui celui-là ? » « Tu vas le défoncer. » « Tu vas le retrouver. » « En fait, ce qui est bien, c'est que le gars qui est le gérant de la salle d'arcade, il est content. » « Oui, c'est parce que tu mets maxi pièces juste pour le battre. » « Et l'autre qui fait pareil. » « Ça crée des confrontations. » « Les jeux de combat, les débuts des jeux de combat, Street Fighter, Tekken et tout. » « Moi, plus fan de Tekken. » « Personnel. » « Mais c'est au bord d'arcade. » « Ah ouais, c'était énorme. » « Tu sais, tu t'entends un mec, il y a un gars qui dit « Ouais, il y a un mec, il est allé aux bandes d'arcade, il défonce tout le monde. » « Alors toi, tu dis, ah bon, pourtant, moi, je suis pas mauvais. » « Surtout que tu pouvais jouer à multi. » « Voilà, tu vois, directement. » « T'es toujours au milieu, elle, hein. » « La grand-mère, hein. » « Donc, normalement, voilà, nous avons la plume. » « Un perroquet rare, incapable de voler, qui vit sur la terre ferme. » « D'accord. » « Mais au moins, quand il fait caca, il tire pas dessus dans l'air. » « Il fallait la faire, cette blague. » « On va couper au montage. » « Non, on va pas faire de montage. » « Ah, normal. » « C'est trop long. » « Non, mais voilà. » « Juste. » « Par contre, je ne sais pas à quoi servent les plumes. » « Elles doivent avoir un intérêt dans le jeu. » « Je sais pas si c'est juste des objets. » « C'est un peu un sort de truc, tu sais, un herbier. » « Les versions animaux. » « Alors, votre but du jeu, c'est juste de faire un herbier. » « Voilà, c'est tout. » « Mais animaux. » « Un petit carnet collector. » « Peut-être que ça... » « C'est en rapport avec les légendes, je sais pas. » « Après, tu fais une soupe avec... » « Bon, enfin, voilà. » « Bon. » « Ben, j'ai pas vu trop de points chiants dans ce jeu. » « Ben, pour l'instant. » « Bon, on est au début, mais voilà. » « On est au début. » « Il y a des voisins qui ont des gosses, on dirait. » « Non, mais... » « Voilà. » « On est au début, mais pour l'instant... » « Je trouve que c'est un jeu qui... » « Il est... » « Je sais pas. » « Il est bien détaillé. » « Il a un bon feeling. » « Il est marrant. » « Pourtant, moi, je ne suis vraiment pas un gars qui joue à ce genre de jeu. » « Je le dis direct. » « Moi, c'est... » « Toi, t'es plutôt... » « Alors moi, j'aime bon, on va dire... » « Les jeux récents, genre PS4, PC, les gros jeux qui sortent avec des beaux graphismes. » « Voilà. » « On est sur un tout autre style. » « Même si j'ai joué au Pokémon et tout. » « Pour la genèse. » « Parce que c'était de cette époque-là. » « C'est ça. » « Mais je ne joue pas... » « Je ne suis pas resté dans ce style. » « Je joue à tous les jeux qui arrivent. » « Ben, on a joué à Prey. » « Bon, ça fait longtemps qu'il est sorti. » « Mais voilà. » « On l'a vu pas cher. » « Voilà. » « Plein de jeux de ce style. » « Horizon. » « Un truc comme ça. » « Mais... » « J'aime bien. » « Comme quoi, à chaque fois, on peut découvrir un autre jeu. » « On peut renouveler un peu le genre, malgré tout. » « Voilà. » « Malgré ce style vraiment rétro, on peut renouveler le genre. » « On peut pas... » « On peut pas juste faire, c'est pareil qu'avant. » « Non, c'est pas pareil. » « C'est pour ça que je me dis, c'est pas juste un copier-coller... » « C'est ça. » « Voilà. » « Il y a des idées qui sont reprises, bien sûr. » « Normal. » « De toute façon, dans tous les jeux. » « C'est tellement standard que je pense que les gars, ils se sont dit, bon... » « Écoutez, on va pas du tout reprendre de trucs. » « Au final, mais t'as tellement de... » « Tellement de vécu avec ces jeux-là que t'es obligé au moins de faire une référence à un moment donné. » « C'est obligé. » « Et puis, c'est vrai que le style de ces jeux est énorme. » « C'est vraiment un style de jeu à part entière. » « Je trouve que c'est un bon renouveau. » « Aujourd'hui, on connaît des jeux avec des graphismes qui sont vraiment impressionnants. » « Et voilà, c'est pas pour autant. » « On n'a pas besoin d'aller loin. » « Bon, je dis pas qu'ils n'ont pas taffé. » « Avec des bonnes idées, un peu de renouveau sur du rétro. » « Et les petits détails, tout ça, ça aide. » « Les petits détails pour rendre le truc un peu plus réel, plus vrai. » « Si à l'époque, les jeux étaient comme ça, ben, putain, ça aurait été… » « Je pense que là, ça tournerait difficilement sur Inès. » « Ça aurait été plus compliqué. » « Les petits nuages et tout, plein de petits trucs. » « Ça aurait été plus compliqué. » « Mais voilà. » « Mais franchement, rêverie, moi, pour l'instant, j'ai pas trop trouvé de points négatifs. » « Après avoir sur la durée de vie, sur… » « Le jeu, c'est comme ça. » « Si c'est pas trop répétitif. » « Répétitif, ça, c'est un truc. » « Par exemple, pour ne pas les citer, mais les jeux dont on a parlé tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est assez répétitif. » « C'est assez répétitif. » « Tu rentres dans l'herbe, machin, bon, t'es attaqué. » « Tu dois farmer de haut. » « Quel jeu tu parles ? » « Mais tu sais, Far Cry. » « D'accord. » « Non, mais c'est vrai que, voilà. » « Peut-être la répétition. » « Je ne sais pas si le jeu est blanc ou pas. » « Bon, après, ce n'est pas une review complète. » « Là, on est vraiment dans une vidéo de découverte. » « Ouais, ouais. » « Donc voilà, c'est histoire de déconner un peu et de montrer… » « On peut acheter des chips. » « C'est énorme. » « Par contre, il n'y a pas de vegetables. » « Tu vois, tu ne peux pas bouffer sain. » « C'est une laiterie, il n'y a pas de lait, déjà. » « Attends, non, mais… » « Tu es un joueur d'arcade, donc tu manges des chips et tu vois du coca devant ta télé. » « Ce n'est pas un bon modèle, messieurs, chez Red Byte. » « Ce n'est pas un bon modèle à montrer aux enfants. » « Il ne faut pas manger des chips et du soda, ce n'est pas bien. » « Manger des courgettes et des salsifis. » « Il faut être maigre et beau. » « C'est vrai qu'il n'a pas l'air très gros, quand même. » « Bon, voilà. » « En conclusion, nous, on est assez compli, j'ai l'impression. » « Franchement, c'est un bon petit jeu. » « Je n'ai pas touché la manette, mais… » « C'est vrai que tu n'as pas… » « Est-ce que tu veux jouer ? » « Non, 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 c'est vrai. » « En fait, j'y jouerai sur la Vita. » « Oui, ben oui. » « Là, sur la PS TV, ce n'est pas pareil. » « C'est plus pratique pour nous, pour faire la vidéo. » « Mais bon, la Vita, les couleurs sont tellement intenses et tout. » « C'est vraiment un écran particulier. » « Donc, je le continuerai, je le sauvegarderai, je le continuerai. » « Peut-être qu'on pourra le continuer ensemble. » « Je ne sais plus où je voulais en dire, mais voilà. » « J'ai complètement oublié ce que je fais ici. » « Quel est mon nom ? » « Je ne sais pas. » « Il va falloir que je fasse comme la grand-mère. » « Allez voir pour Alzheimer. » « Moi, je trouve. » « Ça fait plaisir de voir des petits jeux comme ça. » « De voir surtout des développeurs qui ne lâchent pas l'idée du rétro. » « Et qu'on peut toujours en faire quelque chose de très bien. » « Et pour l'instant, moi, ça part sur une très bonne base. » « Je voudrais vraiment remercier les développeurs Rainbyte, mais d'autres qui soutiennent encore la Vita en 2018. » « C'est pas gagné. » « La console a 6 ans. » « Sony, bon, ils supportent plus trop la console. » « Moi-même, j'ai une PS4. » « Je suis un vendu, on va dire. » « Oh, t'as pas la Switch encore. » « Oh là là, non. » « Ah ! » « Non, on va aborder un sujet à troll. » « Je ne fais plus partie de cette vidéo. » « Non, mais bon. » « Regardez, j'ai une 3DS, donc j'ai rien contre les gens chez Nintendo. » « Il n'y a aucun souci. » « J'avais une Game Boy. » « Mais c'est vrai qu'on sent un peu la rivalité des fois des gens entre les Switchers et les Vita. » « Oui, bon, après, il y a toujours une bataille pour les... » « Ça a été pareil du temps de la PS1, de la Saturn, de la Master System avec la NES et ainsi de suite. » « Donc il y aura toujours ça, la DS avec la PSP et ainsi de suite. » « Non, ça a les rivalités, mais bon. » « Franchement, si vous aimez ce style de jeu, l'histoire a l'air vraiment intéressante. » « Oui, ça dépayse un peu. » « Pour l'instant, parce qu'on n'a pas fait grand-chose de l'histoire. » « Parce que, nous, notre but, c'était vraiment de jouer à Starblazer. » « Mais l'histoire a l'air vraiment assez sympa. » « Bon, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt de l'herbier. » « C'est vrai d'avoir plein l'herbier. » « Mais peut-être qu'il y a un intérêt, ou peut-être que c'est juste des objets annexes à récupérer quand tu les as tous. » « Soit tu as un truc ou soit tu as rien, pour dire que tu as fait ça pour rien. » « Peut-être augmenter un peu la durée de vie du jeu, je ne sais pas. » « Pour l'instant, on ne sait pas. » « Mais c'est un bon jeu. » « Je ne joue pas à ça, et pourtant, c'est un bon jeu. » « En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode un peu spécial, puisqu'on est deux. » « C'est sympa comme format, j'aime bien. » « C'est trop long. » « C'est plus dynamique. » « Mais bon, c'est sympa, c'est plus spontané. » « On trouve plus de choses, de détails, on échange mieux. » « C'est pas mal que d'être seul derrière la caméra, pas forcément inspiré. » « Donc c'est cool. » « J'espère que vous avez aimé la vidéo. » « Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, déjà, à vous abonner. » « Parce qu'on va essayer de sortir, parfois moi tout seul, parfois avec mon pote Dylan. » « On va essayer de sortir des gameplays et des découvertes de jeu. » « Vraiment, c'est le but de cette... » « Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fait des vidéos vraiment de découvertes, où on n'a pas du tout joué au jeu. » « Et on fait comme si on le découvrait pour vous. » « Comme si c'est vous qui le découvrez. » « Et on essaye un peu de blaguer sur ça, de déconner. » « Je vous le dis sincèrement, de moi-même, je n'aurais jamais joué à ce genre de jeu. » « C'est bien, on va tester pas mal de styles. » « C'est pas que je suis contre ce genre de jeu, c'est juste que je ne joue pas vraiment à ça. » « C'est pas ce qui t'attire. » « Mais voilà, ça fait plaisir de découvrir des petits jeux comme ça. » « C'est sympa. » « N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à retweeter sur Twitter si jamais vous y êtes. » « Et voilà, on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo et avec d'autres jeux. » « Moi, j'ai plein de jeux à te faire découvrir. » « Dylan, ne t'inquiète pas. » « Je suis là. » « La dame ne manque pas du tout de jeux. » « J'ai un listing de jeux qui était en promo, que j'ai acheté à un moment donné et que je n'y ai toujours pas touché. » « On va faire des vidéos pendant un bon moment. » « Moi, je suis là. » « Parfois des nouveautés, parfois des trucs plus anciens. » « A très bientôt pour une nouvelle vidéo et gros bisous à tous. » « Gros bisous. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »